Salut à tous, un peu de rétro-informatique linuxienne avec le quatrième épisode de la série des distributions 1, justement oubliée, et aujourd'hui je vais vous parler de la Arc Linux. Non, non, je ne parle pas de la distribution que j'utilise au quotidien, que d'autres personnes décident d'utiliser au quotidien, et qui est à la base de la Manjaro, non, je vous parle de la Arc, A-R-K Linux. C'est une distribution qui était basée sur du RPM, qui proposait KDE 3.5, et qui existait en gros entre 2005 et 2009. En 2007, en se moquant de la consonance entre la Arc Linux, prononcée en anglais, qui se prononce Arc, et la Arc A-R-K Linux, les deux équipes avaient fait un superbe pause en avril, pour le 1er avril 2007, donc je vous laisse découvrir le contenu, voilà. Voilà, mettez la vidéo en pause, lisez-le, ou sinon ce que je peux faire, c'est vous le copier-coller, vous mettre tout ça dans, voilà. Voilà. Et là, je vous mettais la vidéo en pause quelques instants pour lire carrément la traduction. Vous voyez, il disait, oui, on a collaboré, on a décidé de s'abonner en Arc Linux et compagnie, c'était un gros bobard, mais j'avoue que ce poisson d'avril m'est resté en mémoire. Je tiens à remercier ArchiveOS de m'avoir permis de récupérer l'image ISO de la Arc, A-R-K Linux, voilà, donc je suppose que c'est le temps de lire, là. Sinon, vous mettez la vidéo en pause, vous lisez et vous revenez, voilà. Donc là, c'est bon, je ferme le tout. Réseur des courses, j'ai créé une machine virtuelle, mais par contre, il y a quelques limitations. Déjà, il a fallu prendre un modèle Linux 2.6, 3x, 4x, 32 bits, parce que c'est un noyau de 2.6. La deuxième, c'est au niveau du réseau. J'ai obligé d'employer une carte PCNet Fast 3, sinon je n'avais pas de réseau. Je l'ai fait un essai auparavant. Et je vais désactiver l'USB par sécurité. Voilà. Même je sais que l'USB fonctionnait pas mal avec Linux en 2008, mais pour des raisons de test, et comme j'ai un matos de 2015, 2016, mon imprimante, ça ne va pas changer grand-chose. Donc là, je vais vous montrer à quoi ressemblait la Arc, A-R-K Linux. Voilà, donc, voici l'écran de boot. C'était la Dockyard. Voilà, je mets les flags qui vont bien. Qui est sortie en mai 2008. Parce que sur la date, c'est 2008, 05, 14, 14 mai 2008. Et là, je vais passer en VGA 16, sinon, le SATO ne va pas se charger. Ça qui est chiant. Parce que j'ai essayé un VGA standard. Non, non. On ne peut pas le changer de l'interface. Donc, voilà. On sélectionnait un angle. Bien sûr, si on avait un fichage un peu mieux, on avait l'ensemble en couleur. Voilà, Europe, Paris. Next. On avait l'option installation du système, installation rapide, mode expert. Je vais rester en mode le plus simple. Là, sur le côté, on avait une présentation avec un Tux. Comme je ne peux pas vous le montrer, c'est dommage. Mais c'était un installateur qui était très bien fait parce qu'il faisait tout à la mimine. Enfin, tout à la mimine. Tout par lui-même, je veux dire. L'installateur n'avait rien à faire. Si, patientez. Et, pour le faire patienter, il y avait un Tetris. La preuve. Donc, j'attends déjà que l'installation s'active. Voilà. Et il y avait un petit Tetris pour patienter. Je vais vous montrer. Ça permettait à l'utilisateur de pointer le temps que l'installation se termine. Mais, ça s'était mieux avec l'affichage SVGA. Mais, SVGA n'a passé pas dans VirtualBox. Et si je faisais l'installation d'un QMU, après ça, le nom ne démarrait pas par rapport à l'absence de certaines instructions. Donc, faute de griffes, on mange des merdes, comme on dit. Ou l'inversement, je ne sais plus. Bref. J'ai fait que l'autre mauvaise fortune bon cœur. Et, je me suis décidé à utiliser l'interface VirtualBox. Donc, là, il est 8h26 en mangeant jusqu'à la vidéo. Je vais la mettre en pause. Et je vous dis à dans 10 minutes pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Bon, on est de retour un petit quart d'heure plus tard. Là, il est en train de finir la configuration du système. Il m'a interrompu ma partie de Tetris. Méchant ! Eh, putain, tu vas me rendre la main, oui. Je veux la continuer, ma partie de Tetris. Bon, mais dommage pour ma partie de Tetris. Bon. Je ne l'ai pas bien barré, mais quand même. Là, il est en train de compliquer et tout. Voilà, c'est... Bon, je m'en continue ma partie de Tetris. C'est vrai que c'est addictif, Tetris. Voilà. Et c'est marrant parce que, si vous pouvez le lire, Arclinux H2O, voilà, est maintenant installé sur votre système. Quand vous aurez fini de jouer avec Tetris, appuyez simplement sur le bouton Reset ou ignorer l'éternateur, regarder le milieu et enlever cette installation. On va mettre I'm done, et ça va refaire au démarrer ensemble. Un moins qui faille. Oh, c'est pas bien, mais tant pis, quoi. Voilà. Donc là, on a l'écran de démarrage. Un groupe 0.97 en mode graphique qui est sympa pour la présentation. Ça, on peut pas lui sortir. Mais c'est dommage quand même pour la partie de Tetris. Et là, il va nous lancer l'assistant de premier démarrage KDE. Pour les personnes qui n'ont jamais connu KDE 3 ou celles qui l'ont connu, pour les personnes qui n'ont jamais connu, ça va être une découverte, mais pour les personnes qui l'ont connu, ça va être un sacré coup de matrague à la nuque. Voilà, je passe en plein écran. Ah oui, d'abord, autre chose, il faut que je désactive l'intégration de la souris, sinon il va me faire un... Voilà. Bienvenue dans ArtClinux. On va mettre un anglais... Euh, en français, pardon. Donc, on avait le comportement préféré du système. Voilà, voilà, voilà. Ah, suivant, suivant. Oh ! Oh ! Redmond, bien sûr, c'était pour Microsoft Windows. C'est une chaîne, donc on va regarder le défaut. Apparence par défaut de ArtClinux. Et ce qui est ennuyeux, il ne créait pas d'utilisateur par défaut. On était directement en route. Oui, je sais, ce n'est pas bien. Normalement, il y a vraiment du son. Ce son de démarrage vous rappelle quelque chose ? Oh là là ! Donc, on va voir s'il y a déjà du réseau. Même si l'idée pour son mort, on va toujours aller dans le centre de configuration de Arc Linux. Le Arc Mission Control, qui faisait un peu penser au centre de contrôle, à la Mandriva, ou encore à la IAST. Comme quoi, ce n'est pas une idée franchement récente. Donc, on va voir si le réseau est activé. C'est bon. Le réseau est activé par défaut. Donc, là, on va retourner au point de départ. Je vais essayer de me créer un utilisateur. Oh là 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 ! Ce vieil outil ! Kuser 2.1 Donc, avec KDE 3.5.9 Bon, on va ajouter un utilisateur. Ok. C'était vraiment du... Non, je veux quand même activer le compte. Si je le crée, c'est pas activer. Je vais changer le mot de passe en espérant que le compte va bien se créer. Ok. Donc, là, on croise les doigts. On va se déconnecter. En espérant qu'il va bien m'accepter la connexion en mode... Enfin, un compte utilisateur simple. Ah, il ne m'accepte pas ! Alors, qu'il y a un autre... Peut-être... D'accord. On va redémarrer. Ennuyeux. Très ennuyeux. La création du compte utilisateur ne s'est pas bien passée. OUGNE ! J'ai pourtant bien activé. Donc, c'est peut-être un bug aussi de la version de l'époque où je n'ai pas su utiliser ce vieil outil correctement. J'espère que c'est un bug du logiciel parce que sinon, je me poserai des questions. Apparemment... la création des comptes utilisateurs c'était pas ça donc je vais voir relancer l'outil arc alors gestion des utilisateurs login manager welcome to work blablabla la langue on va mettre en français appliquer ok alors quand utilisateurs d'accord j'ai pas mes jeux de connexion on va mettre binbash c'est une petite pousse à pousser qui m'a envoyer petre alors voici cette fois ci de voir si j'arrive à me connecter croisons les doigts oui c'est bon ouf donc je vais pouvoir me créer ma session utilisateur à moi c'est quand même mieux sur le plan sécurité je pense que ce sera la même chose que la session arc linux c'est quand même mieux d'avoir son propre compte utilisateur non mais comme les dépôts doivent être morts depuis pas mal de temps maintenant autant récupérer les traductions tient du parcours du combattant donc nous avions un cadet de 3.5.9 des plus complets comme vous pouvez le voir les outils je ne me rappelle même pas qu'ils existaient Conqueror de l'époque parce que Conqueror était à la fois un navigateur web et un gestion d'affichier donc là je vais voir si on peut aller sur google.fr avec Ah je m'en douter le réseau n'est pas activé un saleté centre de configuration internet networking network interfaces d'accord je n'ai pas les droits route c'est pas grave donc là je n'ai pas pu vous montrer le réseau c'était une des limites dommage c'est peut-être aussi ça qui a tué petit à petit la distribution c'est que la gestion des utilisateurs tiers n'était pas évidente par contre on n'avait que les outils KDE on avait Caramel Dunkey pour tout ce qui était Immu les compagnies le pire tout pire de l'époque et on avait bien sûr OpenOffice pour tout ce qui était on avait les outils en RPM système RPM Installer Qt Partied K3B KX Free Conqueror on avait vraiment tous les outils donc je vais vous montrer si j'y arrive à retrouver Productivity non c'est pas celui-là Bureautique voilà donc à l'époque c'était un 2.4 OpenOffice.org 2.4 un seul exemplaire me suffira merci mais voilà quoi ressemblait OpenOffice à l'époque vous me direz d'accord il y a un petit problème les menus ne fonctionnent pas d'accord je comprends pourquoi ils ne fonctionnaient pas non c'est pas ça je pensais que c'était ça à moins que ce soit l'intégration de la souris qui fasse des siennes non et tant pis donc vous avez à quoi ressembler l'ensemble hop ça les outils système voilà c'était vraiment très intéressant le seul hic c'est que en dehors de l'utilisateur Arc Linux qui était créé c'était la mouise pour la suite c'est peut-être aussi ça qui a comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo c'est peut-être ça aussi qui a tué le système donc je vais voir une dernière fois si j'arrive à lancer on va prendre le tableau tiens je vais voir si je peux arriver au non apparemment les menus ne fais pas bon c'est pas grave vous voyez à quoi ça ressemblait c'était quand même sympa on avait pas mal d'outils c'était vraiment la distribution KDE par excellence ça reprenait un peu l'idée de la première la première Mandrake qui n'était en gros qu'une Red Hat 5.0 Red Hat Linux 5.0 en 1998 avec KDE 1.0 dessus donc on va éteindre tout ça donc pour conclure on peut dire ce qui a petit à petit tué la distribution c'est la difficulté de rajouter un compte utilisateur complémentaire c'est la concurrence sûrement de Kaobuntu et compagnie à l'époque sinon c'est une distribution qui était bien conçue c'est sans que les personnes derrière avaient envie de faire du beau boulot mais la concurrence a dû être telle qu'ils se sont fait trancher la gorge c'est tout quoi c'est dommage c'est une distribution qui avait son intérêt voilà j'espère que cette vidéo rétro-informatique vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine et bonne journée en passant bye bye